Musique Je m'appelle Fabien Mélen, j'habite à Lausanne et je termine cette semaine ma formation d'ambulancier à l'école de Genève. Et ce jeudi, à 15h30, je vais vous présenter mon travail de diplôme qui parle d'une pandémie. Ce n'est pas la pandémie du coronavirus, mais c'est la pandémie de l'obésité. L'obésité, c'est un problème mondial, en croissance et tous les métiers de la santé sont concernés. Qu'est-ce qu'on attend du préhospitalier ? Qu'est-ce qu'on attend des ambulancières et des ambulanciers qui devront prendre en charge ces patients de plus en plus nombreux ? Bonjour à tous, alors moi je passe en dernier, j'espère que vous avez encore un petit peu d'énergie. Ça fait depuis 8h ce matin que vous êtes assis sur des chaises en bois. Il fait chaud, il fait beau dehors et puis après il y a en plus un apéro. Alors j'espère que vous avez encore un tout petit peu de concentration pour mon travail de diplôme. Alors moi je vais vous parler des patients bariatriques. Quand on voit ma silhouette, on peut se poser la question, comment je peux faire un travail de diplôme sur les patients bariatriques ? Alors ce n'est pas du tout par projection, pas du tout. Moi j'étais assez doué pour poser des questions que personne ne posait. Et du coup, pour trouver de la documentation, c'est un peu compliqué. Alors l'été dernier, en parlant avec mon tuteur, monsieur Jampen, il y a tout un coup ce sujet qui est venu. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer Thierry Vallotton, qui est un ambulancier qui travaille à la santé publique vaudoise, qui était aussi intéressé à ce que quelqu'un se pose une question sur ce domaine. Et puis moi, ça fait référence à trois patients de ce type que j'avais rencontrés, deux en stage hospitalier et puis un en pré-hospitalier. Et puis ça a bien changé ma vision de ces gens, ça a bien changé la perception que j'avais de ces personnes. D'aller voir dans les yeux de ces gens-là, on va découvrir autre chose. Et puis il faut réussir à aller au-delà de ça. Et ce que je vous invite, c'est le message que j'aimerais vous faire passer aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir la définition, les causes et l'évolution de cette maladie. Lise d'impact sur la santé. On va voir maintenant aussi les spécificités de la prise en charge bariatrique en pré-hospitalier. Tout ça, ça va me donner une question de recherche. La suite, vous le connaissez. Méthode, résultat, analyse, proposition, conclusion, remerciement et question s'il y en a. Tout ça, toute cette liste-là, c'est un peu du plagiat. Juste une chose, c'est qu'en fait, le système de santé suisse, vous le connaissez autant que moi. Et puis, j'ai dû me baser que sur un seul canton. J'ai choisi le canton de Vaud. D'une part, c'est là d'où je viens. C'est là où j'ai effectué la majorité de mes stages pré-hospitaliers. Et puis en plus, j'avais ce contact avec la santé publique par Thierry Vallotton. Parce qu'en fait, si la maladie est mondiale, pour les spécificités type au renfort, à la stratégie et tout ça, tout ce qui est procédure, ça, c'est cantonal. Et puis pour évaluer ça, je ne pouvais que choisir un canton. Alors maintenant, on va voir la définition choisie par l'OMS de l'obésité. C'est une accumulation anormale ou excessive de graisse qui représente un risque pour la santé. Et puis les causes qui font aussi consortium à l'OMS, c'est une augmentation de la consommation d'aliments très riches en lipides et une augmentation du manque d'activité physique en raison de la nature de plus en plus sédentaire, de nombreuses formes de travail, de l'évolution des modes de transport, de l'urbanisation croissante. Alors là, je crois que ces deux derniers diages, je ne vous ai pas appris grand chose, parce que ça paraît assez logique comme ça. Et puis en fait, les causes, surtout les causes, c'est en fait bien plus compliqué que ça. C'est multifactoriel. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui parle énormément dans cette thématique, c'est qu'il n'y a pas une obésité, mais il y a des obésités. C'est multifactoriel parce qu'en fait, on a tendance un peu à stigmatiser, à accuser le fait que c'est génétique. Et puis que aussi, c'est une question de comportement individuel et de responsabilité individuelle. Ce n'est pas vraiment le cas. Ça va bien au-delà. Et puis, les services de prévention sont un petit peu... On fait un peu fausse route. J'aimerais pouvoir développer beaucoup plus ce sujet-là. Ce que je vous suggère, si ça vous intéresse, c'est d'aller voir ce reportage que j'ai trouvé absolument incroyable. C'est tiré de Arte. Arte, c'est une chaîne qui n'a plus besoin de faire la réputation pour la qualité de ces reportages. Ça date de cette année. Et puis, ça dure à peu près une heure et demie. Ça va vraiment au-delà. Et ça montre comme quoi c'est un problème global. Et on s'est trompé dans la prévention durant les années 2000. On a eu trop tendance à individualiser l'obésité. Et pour compléter ça, on va voir ça avec un graphique. Retenez bien cette année-là, 2011. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé assez inaperçu. Vous avez ici, en rouge, je ne sais pas si vous voyez très bien parce que le jaune ne se voit pas bien. Mais en rouge, vous avez le sous-poids qui a tendance à descendre depuis 1975 jusqu'à nos jours. Il a tendance à descendre. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, il faudrait peut-être s'intéresser à voir ce qu'il mange pour gagner du poids. Ça, ça pourrait être encore une autre question. Et puis, la question, c'est l'obésité qui, elle, depuis 1975 jusqu'à nos jours, est en augmentation. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2011 ? Les deux courbes se sont inversées. Elles se sont croisées à cet endroit précis en 2011. La conclusion de ce graphique, qui est quand même une contradiction de notre société, c'est qu'en fait, on meurt plus d'obésité dans le monde qu'on meurt de faim. Et depuis la nuit des temps, l'humanité a lutté contre la faim dans le monde. Et maintenant, c'est plus ça le problème principal, même s'il existe toujours et qu'il faut toujours lutter contre. Elle a été déclarée l'obésité première maladie non infectieuse de l'histoire. C'est quand même quelque chose de très marquant et d'historique. Maintenant, on va voir l'épidémiologie. Mais pour ça, je dois vous parler de l'IMC. L'IMC, je pense que vous avez tous déjà fait ça. Peut-être pour vous-même, c'est assez connu. C'est très facile à faire. On prend le poids en kilos et on le divise par la taille au carré. Tout ça, ça donne un chiffre et puis ça vous met dans ce graphique et puis vous atterrissez dans une case. Alors, vous avez probablement tous fait ça. Peut-être que vous n'étiez pas d'accord avec le résultat. Alors, soyez vigilants avec ça parce que ce n'est pas un outil de diagnostic. C'est un outil de dépistage. C'est en aucun cas réel. On ne peut pas, comme on l'a vu dans la définition, l'obésité est un problème de graisse, de tissu adipeux. Et ça, ce score-là, on ne peut pas prendre le poids et la taille pour déterminer la masse adipeuse. Il y a d'autres scores, il y a d'autres moyens diagnostiques et puis on ne peut pas se baser là-dessus. C'est uniquement, ça a été choisi par l'OMC pour monitorer à grande échelle parce que c'est quelque chose de facile à utiliser. C'est pour ça que ça a été choisi. Et puis malheureusement, il y a des gens qui le font pour eux et puis ils ne sont pas contents, ils ne sont pas d'accord avec ça. Mais soyez très vigilants et on a un gros problème avec les personnes qui sont musclées parce qu'évidemment, le muscle est plus lourd que la graisse. Et puis, on a des gens qui sont très musclés et ils sont classés dans la case, des fois même obésité massive, voire morbide. Et puis en fait, ce n'est pas du tout un problème d'obésité. Maintenant, à l'échelle mondiale, si vous regardez un petit peu, je n'ai pas pu trouver les chiffres plus récents. 2014, ce qui est super intéressant de voir sur cette carte, c'est que sans surprise, il y a les Etats-Unis. Il y a une autre région, c'est le Moyen-Orient. Et puis sinon, il y en a encore une autre. C'est vrai que quand on parle d'obésité, on pense toujours aux Etats-Unis. Ça, je n'ai pas trop besoin d'expliquer. Au Moyen-Orient, c'est plutôt une question culturelle. L'obésité a une dimension culturelle parce que là-bas, en fait, la représentation, le fait d'être bien en chair, d'avoir une femme qui est bien en chair, c'est un niveau social. On monte au niveau social. Et puis en fait, d'ailleurs, c'est la seule région où, en proportion, c'est plus les femmes qui sont atteintes de l'obésité que les hommes. Ce qui est sans surprise non plus, c'est aussi le Japon qui a une culture de l'alimentation extrêmement saine. Et ça se voit sur cette image. J'ai une petite question. Les Etats-Unis, vous pensez qu'ils sont combien tièmes sur le classement mondial ? Deuxième ? Premier ? Neuf ? Eh bien, ils sont douzièmes. Ils sont douzièmes. Ils sont dans un groupe qui est mélangé avec les pays du Moyen-Orient, comme j'en ai parlé. Et en fait, les pays les plus touchés, ils ne figurent pas sur cette carte parce qu'ils sont trop petits, c'est dans cette région-là, ici, c'est les îles du Pacifique. C'est l'île de Noru qui sort en premier. Mais il y a les îles Kou, qui a les Micronésie, les îles Samoa et encore une dizaine. Et puis en fait, pourquoi ? Pourquoi c'est eux ? Il n'y a pas de preuves scientifiques, mais l'hypothèse qui fait le plus consensus, c'est qu'en fait, la sélection naturelle pendant des siècles, c'était une population qui mangeait que du poisson ou des fruits. Et il y a eu des grandes périodes de famine. Et en fait, c'est que la sélection naturelle a sélectionné des gens qui étaient capables d'emmagasiner beaucoup de calories pour pouvoir supporter ces périodes de diète ou de famine. Et quand la nourriture industrialisée est arrivée, c'est des gens qui ont énormément pris du poids et qui ont fait exposer les statistiques. Donc c'est encore une preuve que l'alimentation a un grand rôle à jouer. Et puis sinon, en Suisse, on va revenir un petit peu dans les contrées d'Elvessie. Ici, ce sont les statistiques de l'Office statistique de la Confédération. Ici, on a, pour faire simple, ils ont séparé hommes et femmes. Comme je vous l'ai expliqué, c'est plus une maladie qui est touchée par les hommes que par les femmes. Et puis, on voit clairement une augmentation de 92 à 2017. On voit que c'est en augmentation. Et puis, on pourrait croire que, si vous regardez les deux dernières années, entre 2012 et 2017, qui est une sorte de fin de progression, qui est une sorte de stabilisation. Et puis, en fait, dans cette école, j'ai appris à aller chercher des chiffres, puis après, à être critique et à poser des questions. Donc, en fait, j'ai été voir une spécialiste, quelqu'un qui était absolument incroyable, que j'ai adoré, c'était hyper intéressant. C'est la docteure Lucie Favre, qui est diabétologue et endocrinologue au CHUV. Elle est souvent interviewée par la radio ou la télé quand il s'agit de parler de ses patients. Et puis, c'est la spécialiste de l'obésité et du trouble du comportement alimentaire. Et puis, elle m'a dit que le problème des chiffres qu'on vient de voir, le problème, c'est que ces chiffres ne sont que des moyennes et ne nous tient pas compte des cas extrêmes. Vous avez vu, à partir de 30 de BMI, on est considéré comme obèse. Elle me dit que des BMI supérieurs à 40, voire 50, étaient exceptionnels il y a seulement 10 ans. Et actuellement, le nombre de cas extrêmes que nous voyons en consultation est en augmentation. Et puis ça, nous, comme ambulanciers, il faut vraiment faire attention à ça, parce qu'on ne peut pas se baser sur ces statistiques en se disant, bon, ça va, ça va plafonner. Parce que c'est justement ces cas extrêmes qui vont nous causer des problèmes dans le terrain. Et puis, c'est souvent des gens qui passent sous les radars de la santé publique. C'est des gens qui s'isolent, qui sont victimes de dépression, d'anxiété, de beaucoup de choses. Ils s'enferment chez eux, ils prennent du poids. Et puis, un jour, on est appelé. Et puis là, on part sur une grosse intervention. On peut peut-être partir sur une simple appel, genre douleur abdo ou problème respiratoire. Et là, on découvre quelqu'un qui va être compliqué à évacuer et qui va demander des moyens, mais hors normes. Et puis ça, il faut vraiment faire attention parce que ça reste exceptionnel. Mais ça pourrait venir en augmentation. Et il y en a de plus en plus. Il y a eu un cas en Valais qu'elle m'a raconté. C'était il y a un ou deux ans. C'est quelqu'un qui n'avait même pas de médecin traitant. Et quand les ambienciers sont arrivés, ils ont dû carrément démonter le chalet avec les pompiers. Vous imaginez l'ampleur de l'intervention. Alors que vous êtes à la base, vous êtes appelé pour une mission du type P2. Et puis, cet même docteur a participé à un autre article que j'ai trouvé dans la revue médicale suisse. En gros, ils ont fait des projections pour le canton de Vaud sur l'obésité qui part de 2016 à 2040. et puis, pour essayer d'imaginer quelle va être la vague en se basant sur des chiffres déjà connus. Et puis là, on voit que tout est en augmentation. Donc, c'est une maladie qui va encore probablement augmenter et auxquelles il faut faire attention. J'ai trop été évalué, je crois. Rapidement, les impacts sur la santé. Alors, je me suis basé, pour les étudiants qui veulent s'intéresser à ça, je me suis basé sur le bouquin qui s'appelle « Médecine d'urgence préhospitalière ». Et puis, le chapitre 31 a été écrit par des médecins qu'on connaît bien. C'est le docteur Niki, Supon et Cotet. Des médecins qui sont bien connus et qui ont fait un super article, un super chapitre hyper complet. Et puis, c'était la source des prochains diaques. Je vais vous montrer. Et puis, sans surprise, l'obésité a forcément une mortalité, une morbidité qui est augmentée, une hypertension artérielle, une insuffisance cardiaque, des infarctus, une thrombose veineuse, du diabète. Ça, c'est un gros problème qu'on a avec cette vague d'obésité. Il y a une augmentation aussi des cancers, des AVC et puis des gros impacts psychologiques. J'ai mis l'impact psychologique en dernier. Alors, ne croyez pas que c'est parce que c'est le moins important. Pas du tout. Et puis, d'ailleurs, je lui consacre une guerre rien que pour ça. Parce qu'en fait, c'est peut-être même la base pour beaucoup de patients victimes de cette maladie. C'est peut-être même la base du problème. Et puis, en fait, si vous regardez bien, il y a ces cercles vicieux psychologiques. Et puis, il y a l'obésité en soi, créer de la pression sociale, créer de la pression médicale, il y a les attentes somatiques. Et ensuite, il y a la dysfonction psychologique, il y a de l'estime de soi qui est souvent basse chez ces personnes. En plus, elle souffre d'anxiété, de dépression. Et puis sinon, il y a un autre problème, une sorte de maladie, mais vraiment qui sort un peu de l'inconnu maintenant. C'est les troubles du comportement alimentaire. Et là-dedans, vous voyez du stress, des compulsions et puis du désir. Ça, cette case-là, les troubles du comportement alimentaire, en fait, c'est des gens qui souffrent énormément et on peut les comparer aux toxicomanes et aux alcooliques. Et puis, ces personnes-là, en fait, c'est très compliqué de gérer leur alimentation parce qu'ils sont addicts à la nourriture. Alors, si un toxicoman et un alcoolique, ils pourraient quelque part s'imaginer qu'il n'a pas besoin de ça pour vivre, et bien, pour tout un chacun, on est obligé de manger pour vivre. Et c'est très compliqué pour ces personnes-là de doser la dose qu'ils ont besoin pour vivre versus celles qu'ils n'ont pas besoin. Et puis, ça, il faut vraiment tenir compte parce que c'est un problème de société et il n'y a qu'à traverser n'importe quelle ville pour voir toutes les sollicitations que vous avez à vouloir consommer des nourritures qui ne sont pas toujours saines pour l'organisme. Alors, maintenant, on va parler, comme j'ai dit, des spécificités, des prises en charge. Qu'est-ce qui est spécifique pour nous, ambulanciers, dans le terrain ? Eh bien, il faut savoir que moi, j'avais bien aimé Véronique, en première année, elle avait vaguement parlé de ce sujet et puis elle avait dit une phrase que j'avais trouvée très bien. C'est qu'en fait, c'est comme la pédiatrie, un enfant, ce n'est pas un petit adulte. Il y a des spécificités qui sont propres. Pour un patient bariatrique, c'est exactement la même chose. Il ne faut pas imaginer que c'est un adulte qui est juste plus gros. En fait, il y a vraiment des paramètres qui sont différents et puis qu'il faut les connaître pour pouvoir gérer une situation décompensée chez un patient obèse. Typiquement, et ça, c'est le premier point, c'est la gestion du A et du B. Ils ont la compliance thoracique, la capacité pulmonaire totale sont diminuées et c'est des grands enjeux quand ils décompensent. Par exemple, j'ai résumé ça en forme d'image. Il y a forcément la position qu'il va falloir adapter. Il y a cette fameuse valve de pipe qui se branche sur le ballon de ventilation qui va sûrement être utilisée pour pouvoir ventiler le patient, pour recruter un petit peu d'espace alvéolaire. Sinon, il y a les accès veineux qui sont très compliqués. On l'a vu, peut-être que l'échographie portable pourrait être une solution, mais en attendant, l'intraosseuse, ce système qui permet d'administrer des médicaments à travers un os avec l'aide d'une petite perceuse, ça, ça va sûrement être utilisé sur un patient qui va être en décompensation. Et puis ça, tant mieux, parce que cet outil, maintenant, il est largement généralisé dans la majorité des ambulances en Suisse romande. Il y a, alors ça, c'est aussi un autre gros sujet, c'est les médicaments. On a des dosages qui sont différents. C'est une question de l'impossibilité des médicaments et il faut tenir compte de ça parce que c'est spécifique à chaque médicament. Et puis, pour ce qui est de la réanimation cardio-pulmonaire, le Lucas, ça peut paraître évident, mais vous oubliez, pour une question simple, de diamètre. Et puis, masse et un patient obèse, c'est beaucoup plus fatigant et il faut penser à demander des ressources en plus qu'on ne peut pas utiliser le Lucas pour avoir un massage efficace. Sinon, dans les autres spécificités de la prise en charge bariatrique, c'est les renforts. Alors, il y a les renforts sapeurs-pompiers, ça, ça va être un événement clé parce que c'est avec eux que vous allez pouvoir leur déléguer toutes les grosses contraintes d'évacuation. Et on va souvent avoir recours à une échelle automobile avec peut-être une évacuation par la fenêtre et puis peut-être même devoir carrément utiliser les moyens lourds pour pouvoir adapter la maison aux patients et puis voir peut-être même évacuer en façade si, par exemple, il ne peut pas passer par une porte ou un ascenseur. Ça, c'est une image d'un grimpe français. Et puis, la barquette, elle est normée pour les patients bariatriques. Et puis, bien sûr, les renforts du SMUR avec qui il faut vraiment, s'il y a une intubation à faire, les intubations sont vraiment compliquées et il faut vraiment avoir un intervenant qui soit expérimenté avec ce type de patient parce que c'est vraiment très, très compliqué. La morphologie n'est pas la même que chez quelqu'un de mince. Dans les autres compétences, notre école met l'accent sur les compétences qui sont non techniques. Alors là aussi, ça va être très, très utilisé. Comme je l'ai expliqué, avec les renforts, il y aura beaucoup de collaboration, du leadership, du travail en équipe extrêmement important à devoir faire. Et puis, il y a une autre compétence non technique. Et puis, celle-là, je mets vraiment l'accent là-dessus. C'est la relation de confiance que vous aurez avec le patient. Comme on l'a vu, c'est déjà des patients qui ont une estime de soi extrêmement basse, dépressif, anxieux. Imaginez quelqu'un qui s'est enfermé chez lui depuis plusieurs mois, qui n'en est jamais sorti, qui a fait toutes ses commandes par Internet, qui a fait toute sa vie sur Internet, qui s'est isolée du monde, qui avait peut-être juste une personne qui est passée de temps en temps. Et tout d'un coup, vous avez deux ambulanciers, un SMUR, cinq pompiers qui débarquent avec leurs gros souliers, des sacs à dos qui débarquent chez eux et qui déplacent les meubles. Alors là, si en plus, il faut encore qu'il soit compliant au traitement, qu'il faut le mettre sur une barquette, le faire passer par la fenêtre à 20 mètres dans le vide avec tout le quartier qui regarde à la fenêtre, si vous n'avez pas eu une relation de confiance avec lui, ça va être encore beaucoup plus compliqué. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut vraiment pas négliger. Et puis encore, une autre spécificité de la prise en charge, c'est au terme de stratégie. Il y aura des contraintes d'horaire parce qu'évidemment, le temps sur site va augmenter. Et puis, il y a une notion de connaissance des procédures, de ce qui est mis en place dans le comptant ou par le service d'ambulance et du matériel aussi. Et puis, il y a un autre enjeu auquel il faut faire attention, c'est la destination. L'enjeu de destination, pourquoi ? Parce qu'en fait, si c'est un patient qui est parfaitement stable et que vous voulez aller simplement dans l'hôpital de zone, il faut peut-être s'assurer que l'hôpital de zone est capable de gérer ces genres de patients. C'est très compliqué. C'est des gens qui demandent beaucoup plus de temps, de personnel, d'équipements spécifiques, des lits plus larges, par exemple. Il y a un truc tout bête et ça, si c'est en plus en urgence, le scanner, il y a certains scanners où le diamètre est trop petit et du coup, si on voulait l'amener dans le mauvais hôpital, il devrait être retransféré et ce qui va demander encore plus de temps pour ces patients. Et c'est important pour nous pour une question globale. Tout mon exposé m'a amené à une question de recherche. Ma question de recherche qui est la suivante. « Les connaissances actuelles professionnelles des ambulancières et des techniciennes ambulancières, et puis vous faites le masculin, vos doigts spécifiques à la prise en charge des patients bariatriques sont-elles suffisantes ? » Alors, je parle bien des connaissances théoriques. Je ne vais pas parler des moyens et des structures. Il y a dans des pays, ils ont carrément des unités spéciales avec une ambulance spéciale, avec du matériel spécifique. Ça, on n'a pas encore sur le canton de Vaud ou dans la Suisse romande. Je ne vais pas parler de ce qui est traumatique et je ne vais pas parler non plus de l'obésité pédiatrique. La méthode d'utiliser, c'était un questionnaire de connaissances qui était en ligne avec Google Forms, qui était anonyme, réalisable entre 5 à 7 minutes. Il y avait 6 catégories de questions. C'était 30 questions qui étaient fermées et puis c'était une question de type « vrai ou faux ? » ou « je ne sais pas ». Vu que ce n'était pas un examen somatique, j'ai laissé la possibilité aux gens de répondre « je ne sais pas » et puis cette possibilité-là a réussi à éviter un biais et puis 15 % des réponses étaient des « je ne sais pas ». Ce qui est plutôt... Heureusement que je l'ai mis parce que sinon, ça biaisait beaucoup de réponses. Les 6 catégories de questions que j'ai faites, il y en avait une sur la réanimation, une sur la pharmacologie, c'était surtout la façon de doser des médicaments, de l'anatomie, mais c'était surtout de la respiration et puis il y avait une douleur sur les douleurs abdominales qui est aussi quelque chose de compliqué à évaluer pour nous en préhospitalier. Les accès osseux, la psychologie et puis la stratégie en termes de renfort, relève et destination. Et puis, dans toutes ces questions, j'ai dû faire une phase de test et de validation. C'est le docteur Madj Ramlawi qui m'a corrigi les 5 premiers items car c'était des questions médicales et puis c'est lui qui nous donne le cours en 3e année sur cette thématique. Et puis Thierry Vallenteau, comme j'en ai parlé, qui est ambulancier à la santé publique, qui m'a validé les questions de stratégie qui sont spécifiques au canton de Vaud. Et puis, bien sûr, Laurent Yompen, comme il nous a demandé, le tuteur doit toujours lire le questionnaire avant qu'on l'envoie. Alors maintenant, un petit quiz, je vous montre un exemple des questions, je vous laisse le temps de regarder. La première question, j'ai tiré ça de mon questionnaire, j'en avais 30, j'en ai juste pris 3 au hasard. Enfin, pas tout à fait, j'ai quand même choisi. Alors, lors d'une réanimation, l'énergie en joules doit être adaptée en fonction du poids du patient. Vrai ou faux ? Donc vrai, qui c'est qui pense qu'il faut adapter l'énergie ? 1, 2, 3. Qui c'est qui pense que c'est faux ? Il y en a un peu plus. Et qui c'est qui ne sait pas ? 3, 4. Eh bien, c'était faux, exactement. Donc, la majorité de la classe, c'est bien. Ensuite, la deuxième, lors d'une antalgie, la posologie de la morphine doit être calculée d'après le poids total du patient. Qui dit vrai ? Qui dit faux ? C'est un peu 50-50. Et puis, qui c'est qui ne sait pas ? Ah, personne. Eh bien, c'était faux. Il faut se baser sur le poids idéal du patient. Et puis sinon, la dernière, en Suisse, il n'y a pas de moyens à l'hyporter prévus pour les patients bariatriques. Vrai ? Il y en a un. Faux ? Et puis, je ne sais pas. Il y en a un peu plus. Eh bien, les trois réponses étaient faux, en fait. Et puis, Rega a deux hélicoptères, un qui est basé à Berne et un à Zurich, qui sont capables de prendre en charge et de transporter ces patients. avant de passer au résultat. Avant de passer au résultat, vous allez voir que tous les résultats sont présentés en pourcentage de bonnes réponses. Et puis, pour dire si le résultat était atteint ou pas pour les ambulanciers à qui j'ai demandé, j'ai créé un... Je me suis basé sur le barème fédéral. Ça correspond à la note de 4 sur 6. Et puis, en pourcentage de bonnes réponses, il fallait atteindre le seuil de 62,5%. Alors, les résultats, j'ai eu 57 réponses, 14 techniciens ambulanciers, 43 ambulanciers, et puis, environ 30% des intervenants du préhospitalier ont répondu à mon questionnaire, ce qui fait peu. Après, il y a le problème au fait qu'il y a beaucoup de questionnaires qui sont envoyés par les écoles qui saturent un petit peu les boîtes e-mails des ambulanciers. Alors, je peux tout à fait comprendre qu'il n'y ait pas plus de réponses. Alors, la moyenne générale pour les résultats, déjà un petit décalage, la moyenne générale est à 64%, donc au-dessus du seuil. Pour les ambulanciers, c'était à 67% et les techniciens étaient à 55%. Alors, c'est pas pour, il faut comparer ce qui est comparable. Les techniciens ambulanciers, c'est qu'une année de formation et puis surtout, en fait, sur les 14 ambulanciers, il n'y en a que 3 qui avaient suivi un cours sur la thématique. Et puis, donc, je peux évidemment trouver normal qu'ils n'atteignent pas le seuil minimum pour passer le test. Ensuite, je me suis posé la question de qui c'est qui avait déjà reçu, j'ai pris que les ambulanciers, qui c'est qui avait déjà reçu un cours sur cette formation ? Alors, ceux qui n'avaient jamais reçu, ils ont eu moins de bons résultats. Ceux qui ont eu les meilleurs résultats, c'est ceux qui avaient eu un cours pendant leur formation initiale. Ceux qui avaient eu un cours en formation continue, ils sont aussi un petit peu, ils sont en dessous, mais toujours au-dessus du seuil. Puis, j'avais mis une possibilité de ceux qui ne se souvenaient plus, ils sont quand même meilleurs que ceux qui n'en ont jamais eu. Donc, il y a peut-être quand même un petit reste qui restait quelque part. Et puis sinon, j'aurais posé ici la question par rapport à leurs années d'expérience. Là, j'ai remis les TA pour un titre indicatif. Puis, ce qui est incuriant, en fait, c'est qu'on peut voir que les patients, pardon, les ambulanciers, plus ils ont d'années d'expérience, moins ils ont de bons résultats en connaissance. Alors, je mets des guillemets à ça. C'est probable que les ambulanciers qui sortent de l'école, ils ont encore des connaissances fraîches qui sont encore inscrites dans leur mémoire. Et puis, c'est des connaissances qui sont théoriques. Si j'avais fait un test pratique où j'avais essayé d'évaluer les compétences pratiques, peut-être que ceux qui ont plus d'expérience seraient été meilleurs parce qu'ils auraient eu beaucoup plus anticipés. Comme on a vu, c'est hyper important. Ils auraient une meilleure connaissance de leur secteur. Peut-être qu'ils connaissent même les moyens qu'ont les pompiers dans leur secteur. Et puis, on aurait pu peut-être voir une différence. Donc, ce n'est pas du tout une question de dire qu'ils sont moins bons. Pas du tout. Et puis, au contraire, ça montre qu'en fait, les cours et puis maintenir ces connaissances, c'est extrêmement important si on veut avoir des connaissances qui sont importantes. Et puis, comme je vous avais montré, j'avais fait par des catégories. Et puis là, c'est aussi très intéressant parce qu'en fait, on a la réanimation se sort plutôt bien. Tant mieux, parce que c'est quand même un domaine où on est assez spécialiste, nous, les ambulanciers. Par contre, en pharmacologie et en anatomie qui sont des éléments clés. Là, par contre, le résultat est vraiment clairement insuffisant, autant chez les ambulanciers que chez les techniciens ambulanciers. Les accès intra-osseux, eux, ont les meilleurs résultats. La formation sur l'Io est très poussée sur le canton de Vaud. Elle est réévaluée chaque année. Et puis, en plus, les questions que j'avais mises, en fait, après relecture, elles n'étaient pas vraiment en lien avec des usages bariatriques qui étaient vraiment spécifiques aux patients bariatriques. Donc, c'est normal qu'ils obtiennent des bons résultats, mais on peut imaginer, on peut voir que quand on met l'accent sur une formation, on obtient des excellents résultats. Puis ensuite, en termes de psychologie, et en termes de psychologie, c'était des questions de savoir comment souffrent ces patients. Je vois qu'il y a un écart entre les TA et les ambulanciers diplômés. Ça, je pensais qu'il aurait été plus fin parce qu'en fait, quelque part, ces questions-là, elles n'étaient pas très compliquées. Et puis, la relation soignant-soigné, qu'on soit un aide-soignant, une médecin, un infirmier ou une ambulancière, ça ne devrait pas changer. Et on devrait, j'aurais pensé avoir un écart plus fin entre les deux professions. Et puis enfin, en termes de spécificité du canton de Vaud pour tout ce qui est stratégie, connaissance du système et des moyens à disposition, là aussi, je pensais qu'il y aurait moins d'écart parce qu'en fait, le technicien ambulancier, il doit quand même avoir une connaissance du secteur et puis pouvoir proposer des solutions au terme de relève et de transport à son ambulancier. Mais dans l'un comme dans l'autre, moi, je trouve que c'est quand même faible et puis je pense qu'il y a un besoin de transmettre cette information qui n'est pas compliqué que c'est des procédures mais il faudrait qu'elles soient à disposition. Il faudrait peut-être trouver un moyen pour mieux les transmettre. Et puis sinon, il y a encore, c'est un dernier graphique, promis. Encore un graphique. Cette fois, on avait classé avec mon tuteur les questions par ordre d'importance. Par exemple, la question, vraiment ce qui est vital, par exemple, les joules pour la réanimation, ça c'était une question qu'on avait dit qui serait du type A qui est vraiment importante à savoir. Et puis, la dernière, par exemple, les hélicoptères, ce n'est pas vital. C'est clair que si on n'est pas au courant, on va peut-être perdre du temps mais ce n'est pas vital. Et puis, les deux catégories au milieu, c'était spécifique aux ambulanciers pour des questions de protocole. Un, c'était de l'autonomie complète puis l'autre, c'était pour d'assistance au SMUR sur des médicaments type la SUCCI, par exemple. Et puis, conclusion de ce graphique, c'est qu'on peut voir qu'il y a quand même une hiérarchie logique, en tout cas chez les ambulanciers. Pour les textiles ambulanciers, c'est à titre indicatif. Voilà. analyse rapide. Est-ce que c'était suffisant ce résultat ? On a vu, la moyenne générale est au-dessus du seuil. La moyenne des TA était insatisfaisante mais ça, j'ai expliqué pourquoi. Ça montre, on a vu la nécessité d'un cours, ça montre, on a vu qu'il y a aussi des grandes différences entre les catégories de questions et puis entre les années d'expérience entre les intervenants et puis que si on veut faire une, on veut renforcer ça, il y a des moyens ciblés sur lesquels on peut agir. Est-ce suffisant ? Quelques limites de mon travail, il y avait, comme je l'ai dit, que 13% des intervenants du canton de Vaud, ce n'est pas beaucoup, c'était un choix volontaire, il n'y avait pas d'obligation, ce n'est pas une enquête de la santé publique, ce n'est qu'un modeste travail de diplôme d'un étudiant. C'était des questions fermées, ce n'était pas des questions à développer, peut-être que j'aurais pu aller plus loin mais évidemment, l'analyse aurait été plus complexe. Peut-être la compréhension des questions, avec ces questions fermées, vraies ou faux, il y a des problèmes des fois de double négation, j'ai essayé de la faire attention mais je ne suis pas à l'abri. Et puis autrement, rien à voir avec les résultats mais plus dans le cadre de référence, j'aurais bien voulu avoir plus de statistiques sur ces patients mais en fait, il n'y en a pas. Malgré le système Atrip, donc les tablettes de FIP qu'on a maintenant, en fait, il y a un onglet urgence bariatrique mais c'est que pour un renfort spécifique, il y a beaucoup de patients qui ne sont pas pris en compte là-dedans. Et puis ça, ça sera quelque chose que j'élabore dans mes propositions. Donc du coup, mes propositions, pour renforcer ces connaissances théorétiques sur cette thématique importante, on peut se poser la question de la création d'un cours en formation continue. Après, c'est des missions qui sont encore relativement rares et puis construire un cours, c'est évidemment de l'argent, du temps, ce n'est peut-être pas l'idéal. Il y a peut-être d'autres priorités dans notre profession. Par contre, on peut se baser sur la responsabilité individuelle de réviser mais pour ça, on pourrait la soutenir en réalisant un résumé très synthétique en aide connétive comme ces petites cartes plastifées qu'on a nous dans nos poches. Et puis sinon, on pourrait renforcer ça avec aussi un e-learning, donc un support en ligne avec des questions, des explications. Et puis, cet e-learning pour la partie psychologique, moi, je pensais que ce qui serait peut-être frappant, touchant, c'était de mettre des témoignages de patients qui auraient été pris en charge, idéalement par des ambulanciers, mais après, quelque part, la relation soignant-soigné, que ce soit avec un ambulancier ou un milieu hospitalier, ça ne devrait pas changer grand-chose. Et puis sinon, pour soutenir tout ce qui est dosage pharmacologique et algorithme, ça serait venu à la mention de dosage bariatrique, comment on le fait en pédiatrie pour éclaircir ces questions qui, des fois, se posent. Dès qu'un patient qui fait plus de 100 kg, on se pose toujours ces questions, mais en fait, on ne sait jamais trop. Et puis pourtant, il y en a qui se calculent avec le poids idéal, il y en a qui se calculent avec le poids total. Donc moi, je pense que ce serait bien d'écrire ça en clair sur les algorithmes, ce qui ferait encore une chose à apprendre par cœur par les étudiants. Désolé. Et puis sinon, comme je le disais, il y a très peu de statistiques et au vu de l'importance de cette vague de pandémie et d'obésité que nous vivons, ce serait de monitorer cette évolution-là à petite échelle pour pouvoir s'y préparer et puis de voir s'il y a une augmentation et puis peut-être renforcer le système. Je pense qu'en termes des ambulanciers, on est relativement préparé à ça. On a avec les connaissances, ce n'est pas catastrophique. Ce n'est pas dans cet enjeu-là qu'il faudrait peut-être le plus de moyens. Je pense qu'il faut faire quelque chose, mais pas à fond. En discutant justement avec Lucie Favre, elle m'a raconté l'extra-hospitalier, plutôt les soins à domicile, les médecins traitants qui sont souvent dépassés et puis c'est souvent un peu de la bricole avec ces gens-là parce que personne n'est formé dans les soins à domicile et puis c'est peut-être là-dessus un grand accent qu'il faudrait mettre vraiment un effort conséquent pour la santé publique. Conclusion. Alors, on a vu, je récapitule, on a vu que c'était un problème de société qui est en évolution, à ne pas négliger. C'est un enjeu de santé publique et puis à notre échelle, c'est des situations qui sont exceptionnelles, mais en augmentation et auxquelles il faudrait peut-être s'y préparer, en tout cas à surveiller. Et puis sinon, ce sont des prises en charge qui sont particulières, qui sont spécifiques et qui sont pluridisciplinaires et qui demandent des connaissances qui doivent être transmises et révisées, entretenues par les intervenants du préhospitalier. Je termine encore quelques dits. J'aimerais remercier mon tuteur Laurent Jampen pour tout ce qu'il m'a apporté, pour son soutien, sa disponibilité et puis son guide dans ma méthodologie qui n'était pas toujours hyper claire. Et puis surtout dans son aide pour l'analyse des résultats parce qu'Excel, ce n'était pas ma tasse de thé. Lucie Favre que j'ai eu beaucoup de plaisir à interviewer. Le médecin Madj Ramlaoui et Thierry Vallotton pour la validation de mon questionnaire. Et puis les ambulanciers Didier Langenberger et Miguel Lopez qui m'ont permis d'en apprendre plus sur les problèmes de relève avec les pompiers et le grimpe. Et puis Laure Paco pour sa relecture et ses corrections. Ainsi qu'à toutes les personnes qui ont cru en moi jusqu'à la fin de ma longue formation. Oui, parce que j'ai un petit peu l'impression de faire partie des meubles pour un étudiant. Ça, c'est la bibliographie mais que je ne vous laisse pas le temps de lire. Et puis pour finir, je vous rappelle le reportage que j'ai trouvé super intéressant et qui est vraiment parlant. Ainsi que le chapitre 31 de ce livre qui est super intéressant. Si vous ne savez pas quoi faire lors du prochain confinement, vous pouvez lire ça. Et puis, j'aimerais finir sur une citation parce que la docteure Lucie Favre, je lui avais posé la question qu'elle traîne le message que vous aurez à transmettre sur le transmettre le transmettre le message à nous transmettre à nous ambulanciers. Et puis, elle a dit mais nous, les soignants, on a tendance trop facilement à stigmatiser, à réduire ces personnes à un plus bas niveau et puis surtout à croire que c'est de leur faute. Et elle m'a dit mais croyez-moi que si ces personnes pouvaient perdre du poids, eh bien, elles le feraient. comme vous l'avez dit au tout début de cette présentation, je pense que l'image qu'on a de ces gens-là pourrait changer. Et puis pour ça, je vais citer Amin Malouf qui est un écrivain libanais. C'est notre regard qui enferme souvent les autres dans leur plus étroite appartenance et c'est notre regard aussi qui peut les libérer. Terminé. Terminé.